La commission de discipline de la LFP étudiera ce mercredi les incidents lors du match Lyon-Marseille, arrêté après quelques minutes de jeu seulement le 21 novembre dernier. Dans le rapport de Rudy Buquet, auquel RMC Sport a eu accès, l'arbitre accuse Jean-Michel Aulas de l'avoir menacé au moment de quitter le vestiaire arbitral pendant les tractations sur la reprise ou non du match. Le président de l'OL aurait dit, s'adressant à l'arbitre, « La compétition dépend de la LFP, vous de la FFF, je fais malheureusement partie du comité exécutif de la Fédération, et ça ne va pas en rester là », des propos qui, selon l'OM, illustreraient les pressions exercées par les dirigeants rhodaniens sur l'arbitre et les délégués pour que le match reprenne. L'OM qui demandera que son adversaire ait match perdu, car le club fosséen compte prouver que la bouteille lancée sur Dimitri Payet n'était pas un acte isolé, mais que l'incident est intervenu au milieu d'un environnement hostile et d'une ambiance malsaine dans le virage nord du groupe Amas Stadium.